Ce n'est pas trop tard, rejoigner cet appel à la condamnation du crime du Hamas, parce que le Hamas a quand même dans sa charte la destruction du peuple juif. Derrière chaque juif, c'est la lumière, on tue. C'est la démocratie, c'est l'Occident et nous sommes tous concernés. Elle s'appelle Sonia Zadig, elle est psychanalyste, elle est aussi auteure. Elle vit en France, elle est musulmane et elle a voulu, bien sûr, parler au nom de sa communauté pour dénoncer le silence. Une tribune qui est passée sur le site Causer et, bien sûr, dans l'Express. Sonia Zadig, merci d'être avec nous. Merci, merci Cathy. Alors, pourquoi cette tribune, Sonia ? On avait attendu assez longtemps, donc le 7 octobre, pour nous tous, a été quelque chose d'extraordinairement traumatique. Donc, passé le premier choc, passé les premiers jours, on attendait dans la presse que les intellectuels d'origine, des cultures originairement musulmanes puissent prendre la parole et, justement, grandir ce slogan que l'on avait fleurir dans Charlie Hebdo et tous les attentats qu'il y a eu en France. Rien, première semaine, deuxième semaine, et voilà. Donc, avec certains de mes amis, dont quelqu'un que je salue ici pour ce courage, la présidente de l'association Café Laïque, Fadila Amarouchi. Donc, nous avons écrit ce texte qui s'appelle « Not in my name », le « Pas pour notre nom », qui n'a malheureusement pas été relié énormément. Je crois que la situation est grave. C'est vrai, Cathy, que nous, on s'était vus par d'autres circonstances. Aujourd'hui, le temps est au chagrin et à la tristesse. Je crois qu'au-delà du massacre du 7 octobre, qui a touché beaucoup dans votre sol, au cœur du peuple juif, nous étions touchés aussi, je crois, dans notre humanité. Donc, voilà pourquoi le texte. Alors, certains ne l'ont pas compris. Vous parlez d'une majorité silencieuse. Évidemment, tout le monde ne soutient pas le Hamas, mais pourtant, les gens ne parlent pas. Ils ont peur, d'après vous ? Il y a une grande peur, et c'est ce qui est écrit dans le texte. Il s'agit peut-être d'Israël. Il y a un moment, c'est vrai que ce qu'on voit ici et là, des gens qui sortent, il n'y a pas un mot pour les otages, il n'y a pas un mot pour l'attentat d'Ozaratora, il y a surtout les enfants de Gaza, etc. Et en fait, ce texte, c'est justement pour dire, soyons d'abord contre la barbarie. Pourquoi ce silence ? Est-ce que le conflit est civilisationnel ? Il n'est pas forcément un conflit de territoire, et vous connaissez bien là-dessus. Alors, ce texte a été signé, bien sûr, par l'imam Chalgoumi, par Boalem Sansal, mais aussi par des infirmiers, des artisans, des gens comme vous et moi, qui travaillent tout simplement, et qui ont envie de faire entendre cette voix, que la communauté musulmane ne reste pas silencieuse en France. Exactement, et il y a beaucoup plus de personnes que ça qui pourraient signer, d'où l'interview aujourd'hui, et d'autres interviews que je donne, pour dire que ce n'est pas trop tard, rejoigner cet appel à la condamnation du crime du Hamas, parce que le Hamas a quand même dans sa charte la destruction du peuple juif, mais aussi, après, c'est ce que j'écris souvent, derrière chaque juif, c'est la lumière, c'est la démocratie, c'est l'Occident, et nous sommes tous concernés, nous sommes tous juifs. Alors, d'abord, on voudrait vous remercier, parce que franchement, ça fait chaud au cœur de l'entendre, vraiment, et puis, quand vous dites, c'est l'Occident, après, vous êtes vraiment conscients que s'il arrivait quelque chose au peuple juif, parce que c'est une guerre, vraiment, pour son existence aujourd'hui, en tout cas, en Israël, vous pensez que, ben voilà, la France est aussi menacée ? La lumière s'éteindra, la lumière, vraiment, s'éteindra, parce que le Hamas, pour moi, c'est l'obscurité, c'est l'obscurantisme, c'est le retour en arrière, c'est le retour à la barbarie, c'est le retour au massacre de l'autre, l'autre juif, après, ce sera l'autre femme, l'autre enfant, l'autre non-musulman. C'est pour ça que cet appel à « not in my day » devrait être universel, ça nous concerne absolument tous, y compris les gens de Gaza qui sont eux-mêmes otages du Hamas, qui sont utilisés, femmes et hommes et enfants, comme des bombes humaines, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'hésitent pas à se cacher derrière la population, tout en se victimisant, tout en criant au massacre. Enfin, il y a une inversion catastrophique aujourd'hui, et en France, les gens, malheureusement, n'ont pas beaucoup de discernement. Pas beaucoup de discernement pour quoi, d'après vous ? Pour décrypter le conflit ? Pour décrypter, c'est-à-dire qu'il y a un jeu comme ça de victimisation depuis toujours, Israël, le colon et les autres les victimes, alors que les choses ne sont pas si simples. Il y a une inversion totale et les gens ne comprennent pas. Il y a aussi une manipulation totale des photos qu'on voit ici et là, venant de Gaza, qui sont pour la plupart non-verruciées et non-vraies, sûrement. Et du coup, les gens, pour des raisons très, très complexes de cette culpabilité narcissique, de cette culpabilité du pauvre musulman qui ne peut pas se défendre contre l'armée israélienne, alors que le 7 octobre, ce n'était pas l'armée israélienne. Le 7 octobre, c'était quand même des gens, on a tué des gens qui étaient justement pour la paix, qui étaient en rêve partie. on ne fait aucune différence entre un enfant, un animal, un bébé et les otages. On n'en parle pas, aujourd'hui, les otages, on parle beaucoup des incursions de Tzahal dans Gaza et les otages, les 240 otages. Pourquoi personne ne dit rien ? Pourquoi on ne nous dit pas ? Bon, allez, on ne discute rien pour l'instant, ramenez-les à la maison et après, on discutera d'une peut-être une trêve humanitaire ou autre. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, ce texte, vraiment, est un cri. C'est un cri en disant, attention, on n'est pas là à dire que ce sont les bons, les méchants. Il faut ramener d'abord les otages et condamner sans appel, sans aucune concession les crimes, les massacres, les pogroms qui ont eu lieu le 7 octobre. Alors, on sait malheureusement que l'actualité en France, ben voilà, on voit des actes terribles. On a vu ce professeur qui s'est fait assassiner, on a vu cette femme parce qu'apparemment, on n'a pas encore toutes les preuves, mais on imagine que c'est un acte antisémite qui s'est fait poignarder à Lyon hier soir. On parle de la crainte de l'importation du conflit en France, mais on a l'impression que c'est déjà fait, quoi. Mais le douche, alors, voilà, c'est encore des éléments de langage, c'est encore la diversité généralisée du langage, ce n'est pas une importation du conflit, c'est sous couvert de l'importation du conflit que l'antisémitisme complètement, et tout le monde le sait, et des voix célèbres aujourd'hui pour le dire, qui est constitutif, structurel au texte coranique, se dévoile simplement, sous couvert du conflit israélo-islamiste. C'est comme ça que je l'appellerais maintenant. Est-ce que vous avez été menacée, Sonia ? Je suis sur des crises, par contre. Ouais ? Mais, tel que vous, je vivrai jusqu'au bout de vous. Alors, Sonia, évidemment, on va mettre le texte de votre tribune qui a été, je le rappelle, publié dans l'Express et sur le site Causeur. Voilà, c'est tout à votre honneur d'avoir pris la parole pour être à nos côtés, aux côtés du peuple d'Israël, aux côtés du peuple juif, pour dénoncer l'innommable et l'inacceptable, vraiment. Merci Sonia Zadig d'avoir été avec nous, on espère vous retrouver en Israël prochainement. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501